Par rapport à l'élection des conseils de collines ou de quartier, ici il faut dire que nous sommes également en période d'inscription des candidats. Les candidats s'inscrivent au niveau des zones de chaque commune et nous avons essayé de faciliter ces candidatures parce qu'on nous demande tout simplement que la carte d'identité et la carte d'électeur pour que l'intéressé puisse se faire inscrire. Mais bien sûr, il faut que chacun sache que personne ne peut se faire élire sur une colline ou un quartier où il ne réside pas. C'est impératif de savoir que chacun peut se faire élire, chacun peut être candidat, mais dans le quartier ou sur la colline de sa résidence. Et nous voudrions également préciser, surtout par rapport au constat que nous avons fait au niveau des communes, certaines communes à l'intérieur du pays, qui avaient un souci, notamment par rapport à la candidature des femmes, souci qui se présentait surtout le jour des élections, où il y aurait eu des personnes qui se portent comme des volontaires pour les aider, n'est-ce pas, à écrire, pour les personnes qui ne sont capables à écrire et qui probablement n'écrivent pas ce que ces personnes veulent élire. Donc, la Seigneur a décidé de pouvoir faciliter cela et donc dire que chaque électeur, chaque électrice a la possibilité, n'est-ce pas, de choisir la personne qui va l'aider à écrire le nom de la personne choisie au niveau de l'isoloir. Et chaque personne qui a déjà aidé le premier électeur ne va pas encore aider d'autres électeurs. Chaque personne peut aider un seul électeur et voilà comment on a essayé de trouver la solution à cette problématique.